Chers amis bonjour et bienvenue dans les cuisines de MySaveur TV aujourd'hui à mes côtés il est là oui le grand Clément Dujardin et oui on a beaucoup de chance aujourd'hui car il est venu cuisiner avec nous une de ses recettes fétiches de mes enfants ah tes enfants ah j'adore cette recette ah super combien d'enfants Clément trois trois ok allez bienvenue au club trois filles exactement Clément que vas-tu nous réaliser comme recette alors écoute on va faire une petite croquette de jambon avec une petite salade fraîcheur aubergine champignons tomates séchées et une petite vinaigrette figue et huile de sésame tout ça tout ça tout ça tout ça et tu vas cuisiner avec ce jambon qui est vraiment le muscle du jambon tout à fait l'ange fin des arcutiers c'est ça on y va Clément on y va on est parti donc Willy on va commencer par la béchamel je vais donc mettre du beurre normalement une béchamel on fait un roux le roux c'est un mélange de beurre et de farine mais là nous on va vouloir vraiment que notre crème soit un peu plus compacte parce qu'on va la frire derrière donc on va mettre moins de beurre que de farine ou alors plus de farine que de beurre c'est toujours le principe du verre à moitié vide ou à moitié plein voilà donc je mets ma farine chose importante quand on fait un roux il faut faire cuire un petit peu pour éviter que la béchamel ait le goût de farine et après on va ajouter notre lait alors pas de panique à la maison cette béchamel là vous aurez forcément des grumeaux c'est normal pas de panique on mettre un petit coup de mixeur à la fin pas de panique tu vois mais moi je vais les avoir on s'embête pas on met tout on va mettre un petit coup de mixeur tout de suite comme ça tout de suite d'emblée quoi je suis un fou on va mettre un petit peu de sel et poivre Willy je commence par quoi allez par le poivre ok notre fromage râpé voilà très bien je vais le décaler pour l'instant ici et je vais tailler mon jambon alors on va faire des lamelles de jambon le jambon oui mais le jambon l'enchefin des arcutiers mon ami c'est le must du jambon pourquoi parce qu'il bénéficie d'un savoir-faire artisanal inscrit dans la pure tradition charcutière un clément voilà alors son goût son parfum et bien il le doit à sa cuisson dans un bouillon de légumes frais ah oui et puis également il bénéficie de matières premières de qualité supérieure 100% d'origine france et un dernier détail que j'aimerais rajouter c'est que ce jambon il est ficelé à la main voilà clément donc là je mets mon jambon on est riche en gruyère riche en jambon c'est ça avant de goûter oui oui on va quand même mettre un petit peu de noix de muscade on rappe combien on va dire un tiers je remélange on va se régaler alors là on va passer notre béchamel dans un plat et là tu vois on va mettre un papier film au contact c'est à dire collé contre la béchamel et donc ça l'idéal si on veut vraiment être tranquille c'est de le faire la veille si on le fait pour le soir même un petit coup au congélateur que ça refroidisse vraiment très vite et on sera bon bon en tout cas on se régale donc on va faire une panure à l'anglaise on va mettre un peu de farine donc un peu donc un bol voilà on va bien étaler comme ceci voilà on va mettre un peu de chapelure ici donc un autre bol voilà et on va casser deux oeufs comme bien réclément les oeufs ça se casse à plat quoi voilà jamais sur le bord du récipient et on va faire de l'omelette voilà faire une petite omelette tranquille tranquillement avec une fourchette on va sortir notre béchamel du frigo là elle est bien prise elle est bien prise tu vois c'est normal c'est normal je vais couper on va dire à peu près un centimètre d'accord et là tu vois je vais direct dans la farine elle est bien prise donc c'est un peu dur elle te résiste mais elle n'y arrive pas quand même non donc là tu vois il faut qu'on la roule dans la farine comme ça on est bien et après couteau on va venir au centre tailler une fois et ici une deuxième fois ok ce qui est important tu vois c'est de venir bien mettre de la farine partout même sur les bords d'accord d'accord on va passer nos petits croquettes farinées dans l'oeuf dans le neuf et là ce qui est important oui alors c'est bien les rouler on fait une simple panure une double panure on peut faire deux panures on peut en faire qu'une seule d'accord donc voilà j'ai une croquette le principe c'est de répéter cette opération avec toutes les croquettes alors ici on a notre bain d'huile une huile à 160 degrés c'est pas mal on prend une écumoire ou une araignée à la maison on met nos petites croquettes dedans et on va en cuire quatre par quatre combien de temps de cuisson dès que ça va commencer à colorer on va être bon tiens tu entends là ça commence à ça chante quand ça chante c'est bon si alors on est prêt déjà tu vois c'est plutôt simple à faire très simple on est visuellement pas loin des nains donc nos croquettes on va les réserver on aura juste à les réchauffer un petit coup au four on passe sur notre petite salade on va commencer par l'aubergine alors moi je vais faire qu'une assiette donc je vais faire uniquement ce dont j'ai besoin deux tranches d'aubergines donc j'allume mon feu donc là je vais lancer mes aubergines le but c'est juste de les colorer qu'elles soient fondantes sel poivre et on sera bien pendant ce temps là on va également prendre des champignons le champignon j'essaye de l'avoir avec le pied tu vois donc là un petit peu de tomate aussi on va la couper comme ceci tomate séchée tomate séchée bien évidemment faut être précis tu vois je vais pouvoir remettre un tout petit peu d'huile d'olive elle est tibie je vais les retourner plusieurs fois on a une salade iceberg on va la tailler en petites lanières maintenant on va attaquer la vinaigrette attention donc confiture de figue si vinaigre de vin je vais ajouter au fur et à mesure mon huile de sésame on a une belle masse donc là nos aubergines sont prêtes on va les sortir je vais les tailler juste en deux tu vois comme ceci on va juste à saisonner de petites salades que la salade et on va bien monter un joli dôme disposer nos petits champignons pas rangés mais rangés tu vois oui voilà tu vois tu as compris complètement clément on va mettre quelques petites tomates par ci par là l'appareil pareil on joue en fait c'est ça et on va venir mettre nos petites aubergines aussi un petit peu comme on veut donc là nos petites croquettes qui sont encore chaudes on va venir mettre comme ça un petit peu partout en quinconce autour et là le tour de moulins à poids c'est important regardez ça cette façon de sublimer l'assiette en un tour de moulins c'est extraordinaire clément c'est terminé c'est terminé peux-tu nous redonner l'intitulé petite croquette de jambon accompagné d'une salade fraîcheur aubergine champignons et figues une assiette un peu fofolle un peu fofolle désordonnée mais très goûteuse voilà réalisé donc avec ce produit l'ange fin des arcutiers merci clément pour cette superbe assiette merci d'être passé une nouvelle fois dans les cuisines de mysaveur tv très vite tu reviens quand même ou très rapidement je vais ok et alors on vous embrasse les amis bon appétit au revoir ciao bon appétit au revoir